A Colosie, un paradis terrestre sur cette vue du ciel. Quand on finit de rêver dans les airs, la réalité, elle, nous rattrape sur la terre. Plusieurs avenues sont bandées de nids de poules et de flaques d'eau. Les tronçons Kiamanzaka sur la route nationale numéro 39 deviennent un rendez-vous auquel des camions points lourds, des engins, motos et petits véhicules ne peuvent pas échapper. Au-delà de la corbure et le ravin jusqu'à côté, cette dégradation de la route vient empirer la situation. C'est quel genre de province pilote ? Ou en étant avec le slogan « Les peuples d'abord », au regard de cette réalité, nous aurons besoin de nouvelles figures. Les gens meurent à chaque fois ici. Où est-ce qu'ils sont pour venir réhabiliter ? Alors vous venez nous filmer très tôt comme ça, qu'est-ce qu'on va faire ? S'ils se rendent compte qu'ils ont échoué, qu'ils les déclarent pour que d'autres personnes puissent le remplacer. Nous souffrons énormément sur cet endroit avec nos bagages. Que les autorités trouvent une solution. Les usagers et les habitants de ce coin, tous azumuts, plaident pour la réhabilitation de cet endroit pour arrêter la spirale de cas de mort enregistrées dans des accidents à répétition. Les gens meurent ici, qu'on arrange la route. Regardez comment les véhicules finissent leurs courses dans les ravin. Regardez comment ils s'embourbent. Nous avons du mal à travailler. Qu'ils nous aident en réhabilitant cette route. Pendant la saison sèche, l'on décrit de la poussière sur cet artère. Avec la vénue de la pluie, la situation devient encore alarmante.